Salut, nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous cacher que je suis en train de fondre littéralement. Quelle idée de tourner alors qu'ils doivent faire 39 degrés, mais tu peux rajouter 10 degrés vu que je suis à l'étage. Je suis en train de fondre. Tout simplement, ce n'est pas grave, c'est le challenge, on va réussir. J'ai donc été hier, avant-hier plutôt, faire des petits achats, sans forcément, c'était au début du repérage, mais j'ai trouvé des pièces très intéressantes. On a du Jennifer, du H&M, et de la fripe, et également Sephora, beauté, vous allez voir tout ça. J'ai trouvé des trucs bien sympas en solde, notamment une petite robe, j'en ai parlé d'ailleurs sur Insta, et même en vlog, dans le dernier vlog. J'adore cette robe, je l'ai achetée. Je commence par ça. Dans ce sac, c'est un petit peu un genre de friperie, anciennement, vous connaissez peut-être cette marque Miss Coquine. Tu as des chaussures, tu as des fringues à des prix très bas. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous, on est d'accord. D'ailleurs, faire très attention, j'ai craqué sur une robe, j'ai regardé, et elle se lavait uniquement à la main. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Le modèle que j'ai acheté, Floral, Passatron, donc ça c'est cool. Les modèles floraux, les modèles avec des fleurs, ce n'est pas ce que je préfère, je trouve ça assez chargé, je ne suis pas fan, mais alors là, je l'ai essayé, c'est de toute beauté. 40%, je l'ai eu à 17 euros, vraiment, c'est le type de robe que tu peux voir chez certaines marques à des prix très 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 élevés. Ça, cette robe, je sais qu'elle, je ne vais pas citer de marque, mais tu peux la trouver à 160, entre 180 et presque 200 euros. Voilà, moi je l'ai eu à 17. Regardez-moi cette beauté, j'en peux plus, c'est trop chou, putain. Voilà, ce qu'elle rend de côté, au niveau du dos. Je l'ai pris carrément à la main, pour que vous vous rendiez compte. C'est joli, et je trouve que, voilà, avec cette petite ceinture, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, forcément il n'y était pas. C'est tout mini. Ensuite, je me mets un peu de côté, parce que je suis un peu en petite tenue, tellement j'ai chaud. Ceci, chez Jennifer, alors c'est comme un petit polo, mais c'est un polo body, qui est rouge, avec les boutons, si jamais ça vous intéresse. Il existe également en gris, je l'ai payé 9,99 euros taille S. Et, ben non, je ne l'ai pas du tout essayé, je vais le faire maintenant. Alors, voilà ce que ça donne. Très confortable, ce que j'apprécie, c'est que là, au niveau des manches, ça ne sert pas trop. Par contre, j'aurais dû chercher des pièces encore plus chaudes. Il n'aurait pas fallu une taille en dessous non plus, ça sert. Donc, je vous ai taillé ce petit bouton, que tu peux également desserrer. Je vais partir l'étiquette, donc c'est ça qui me gêne. Tu as une impression de gainage, ça m'intient bien, avec un jean, ça rend très très bien. Le petit short, ah ouais, le petit short en jean, ça peut être cool. Et, ben, jupe, tu peux vraiment le mettre avec pas mal de trucs. Un petit collier également, ça peut être très sympa. Je vous ai dit, ou pas, qu'il existait en gris, si jamais ça vous intéresse. J'ai vraiment hésité, parce que je sais que le gris, d'ailleurs quand tu es blonde, le gris, le rouge, le rose tendre aussi, c'est pas mal. Je ne vais pas m'éterniser, j'enchaîne. Je cherchais des jupes longues pour être à l'aise, et puis tant qu'à faire qu'elles soient jolies aussi. J'ai trouvé toujours chez Jennifer ce modèle-ci, qui finit, non, ah si, si, c'est légèrement smoke, là. Toujours modèle floral, 19,99€, je l'ai eu à 9,99€. Je l'ai essayé en magasin, parce que là je me suis dit, oh, j'ai un doute, j'ai pris en taille M pour être à l'aise. Je vous montre ce que ça donne, le modèle de plus près, quand même. Je vais devoir vraiment me reculer. La petite jupe longue, ah, je n'avais pas vu, elle est à moitié transparente en bas, je la porte avec des baskets. De toute façon, c'est vraiment ce que je porte là, tout l'été, basket, basket. La plupart du temps, je n'ai pas fait d'effort un peu haut, je suis désolée. Hyper confortable. Alors le truc, moi, qui me gêne un peu sur ce modèle-ci, c'est qu'il y a une doublure à l'intérieur. Et je trouve que la doublure, elle est faite de telle façon qu'elle, j'ai l'impression qu'elle gonfle au niveau qu'elle me fait des hanches vachement plus prononcées. Bon, ce n'est pas hyper gênant. Je vous dis, elle est vraiment confortable. Et les motifs sont sympas et assez faciles à, ce n'est pas accessorisé, mais le haut, tu peux facilement trouver quoi mettre avec. Petite ceinture, je pense. Quoique la ceinture, ça peut peut-être encore plus amplifier le côté... Oups ! Vous allez mieux vous rendre compte comme ça, je pense. Eh bien, je ne regrette pas du tout, pas du tout. Et vous avez vu, avec les baskets, ça passe parce qu'elle n'est pas trop longue. La plupart des robes longues, c'est galère, tu marches dessus, il faut les faire descendre. Ce n'est pas du tout le but. Oh, j'aime beaucoup. Voilà. Très joli tout ça. Ensuite, toujours chez Jennifer, c'est de l'eau, les amis. J'ai trouvé un petit kit 50% de barrettes. Moi, c'est vraiment le must-have, je n'ai pas le choix. Je vois les petits cheveux un peu rebelles et j'aime bien finir mes chignons notamment. Avec ce genre de barrettes, de plus près ça donne ceci, j'ai eu à 4,99€. Donc, vous faites le calcul, ça m'a coûté 2,50€, un truc comme ça. Ensuite, toujours, alors là, j'ai vraiment flashé. Tout ça, ça se passe à la caisse. Et j'ai retrouvé, ils ont des culottes, des slips. Là, j'ai pris 3 shorties. Non, mais ils sont trop fun. De la NASA. Je ne les ai pas encore déballés. 9,99€. Et pareil, il me semble que c'était en solde. Il y avait des modèles hyper sympas. Alors, c'est possible que ça ne m'aille pas. J'ai pris Taillem pour être à l'aise. Parce que ça va bien, les Taillesse culottes et tu n'es pas bien dedans, tu es serré. Oh non, elle est trop mignonne. J'adore. Nous avons ce modèle-ci. NASA. Et nous avons Houston We Have a Problem. Voilà, voilà pour mes achats chez la Jennifer. En ce qui concerne H&M, j'ai pris un soutien-gorge. Voilà, classique, ils ont plein de soutien. Je ne le montre pas. Et j'ai pris ce petit sablis. Je ne les serrai pas. Mais je vous montre quand même parce qu'il est super. Il me va très très bien. Il est comme ceci. Il est trop beau. Il est noir. Tout en dentelle. Pour ce qui est de mes achats beauté, ce que je vais faire, tant pis. Je vous montrerai plutôt en vlog. Parce que là, c'est même pas la peine. Je ne pourrais même pas vous essayer, vous montrer, vous souhaiter ce que vous... Il fait trop chaud. Beaucoup trop chaud. On va se contenter de cette partie fringue. Il n'y avait pas beaucoup de pièces. Ce n'est pas grave. C'est un début. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce type de haul. Ça me donnera envie d'en refaire. C'est vrai que je n'en fais pas. Je n'en fais pas souvent. Et je vous dis juste si ça vous intéresse. On se retrouve en vlog pour vous montrer la suite. Attention. De mes achats beauté. Et il y a plein de trucs très 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 sympas. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très certainement demain. Pour un vlog. Ou sinon, après-demain. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501